La France est tombée de haut lors de ce match amical. Elle a été battue par l'Allemagne 2 à 1. Retour sur les notes des joueurs tricolores après ce revers. La France voulait poursuivre sa belle série, restant sur 5 succès de suite. Les Bleus voulaient enchaîner pour ce match amical contre l'Allemagne. Surtout que leur adversaire du jour n'était clairement pas en forme. Finalement, l'équipe de Didier Deschamps est tombée 2 à 1. Après l'ouverture du score de Thomas Muller en tout début de match, le Roi Sané a fait le break en fin de rencontre. La réduction du score d'Antoine Griezmann n'aura rien changé. 1. Mike Meignan Il n'avait toujours pas pris le moindre but avec les Bleus en 2023. Mike Meignan semblait impérial. Pourtant, le portier tricolore n'aura tenu que 4 minutes lors de cette affiche amicale. Sur l'ouverture du score de Thomas Muller, il est complètement abandonné par sa défense. L'attaquant bavarois envoie une lourde frappe à bout portant, qui ne lui laisse pas la moindre chance. Il n'a pas eu grand chose à faire le reste du temps, jusqu'au deuxième but allemand en fin de rencontre. Et, encore une fois, il n'est pas aidé par son arrière-garde. 2. Benjamin Pavard Sa cote de popularité ne risque pas d'augmenter après ce match amical. Aligné au poste de latéral droit, Benjamin Pavard a été complètement dépassé pour son grand retour en Allemagne. Même lorsqu'il a été en position de centré, il a été beaucoup trop imprécis. Il a d'ailleurs été remplacé par Jules Koundé-Henen pour les 25 dernières minutes du match. 3. William Saliba William Saliba était très attendu dans cette rencontre. En pleine forme avec Arsenal, il profitait du turnover de Didier Deschamps pour retrouver une place dans le 11 de départ. Et difficile de l'imaginer bousculer la hiérarchie. Le joueur de 22 ans n'a clairement pas brillé au sein de la charnière centrale. C'est lui qui laisse Thomas Müller complètement seul sur le premier but allemand. Et il ne parvient pas à rattraper le Roi Sané sur le second but de la Mannschaft. 4. Jean-Claire Todibo Il vivait sa première sélection pour cette affiche de gala contre l'Allemagne. Tout comme son compère dans la charnière centrale, Jean-Claire Todibo n'a toutefois pas été rassurant. Sur l'ouverture du score allemande, il est attiré par l'action et laisse le champ libre derrière lui. En deuxième période, il a toutefois été sur la trajectoire d'une frappe allemande qui aurait pu aller au fond. Pas de quoi cependant lui augmenter réellement sa note. 5. Théo Hernandez C'est certainement lui qui a montré le meilleur visage de cette arrière-garde. Théo Hernandez a eu beaucoup moins de problèmes dans son couloir, même s'il l'avait abandonné en toute fin de rencontre. Alors qu'il n'avait pas réellement délié devant lui, le latéral de l'AC Milan a également pu prendre son couloir à plusieurs reprises. Il a toutefois eu un peu de mal dans la zone de vérité. Il a d'ailleurs eu une belle occasion en première période, mais n'était pas sur son bon pied. 6. Eduardo Camavinga Le milieu tricolore a eu beaucoup de mal en début de match. Eduardo Camavinga n'a pas réellement pu toucher beaucoup de ballons. Comme pour le reste de son équipe, il a toutefois été un peu plus en vue au fil de la rencontre et il a obtenu un pénalty en fin de match. De quoi lui permettre d'obtenir la moyenne. 7. Aurélien Chouameni Comme le reste de ses coéquipiers, Aurélien Chouameni a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match. Au fil de la rencontre, le milieu du Real Madrid a toutefois su rehausser son niveau de jeu. Il a tenté de réveiller ses coéquipiers et de se montrer beaucoup plus actif dans l'entrejeu. Le jeune talent de 23 ans a voulu sonner la révolte en seconde période, sur une lourde frappe aux abords de la surface. Il a encore montré beaucoup de caractère, même s'il avait de quoi faire beaucoup mieux. 8. Adrien Rabiot On n'a pas beaucoup vu Adrien Rabiot dans ce match. Didier Deschamps a choisi de l'aligner à gauche dans son milieu. Il n'a cependant pas du tout pu se mettre en évidence. Alors qu'il était attiré dans le cœur du jeu, il y avait déjà assez de monde, entre Antoine Griezmann, Aurélien Chouameni et Eduardo Kamavinga. Il a cédé sa place à Youssouf Fofana Ennen pour les dix dernières minutes. 9. Antoine Griezmann Avec Antoine Griezmann, on est habitué à tellement mieux chez les Bleus. Griezou, c'est souvent celui qui ne déçoit jamais en sélection. Pourtant, le joueur de l'Atletico de Madrid a eu beaucoup de mal dans ce match amical contre l'Allemagne. Son pénalty inscrit en fin de match ne changera pas grand chose. 10. Kingsley Coman Il a été l'un des joueurs les plus actifs au sein de l'attaque tricolore. Kingsley Coman a même parfois été trop seul dans son couloir droit. Il a pu faire parler sa vitesse à plusieurs reprises. Mais il n'a pas toujours été suivi par ses milieux. L'élié du Bayern Munich restera cependant l'un des meilleurs joueurs tricolores ce soir. Didier Deschamps a décidé de le faire souffler en fin de rencontre. Alors Kouzman Dembele 6-10 l'a remplacé à la 65e minute de jeu et qui s'est montré très remuant. 11. Randall Kolomiani Il revenait de blessure pour cette rencontre amicale. Avec l'absence d'Olivier Giroud. C'est Randall Kolomiani qui a été aligné à la pointe de l'attaque. Le nouvel attaquant du PSG n'a toutefois pas réellement pu se mettre en évidence. Il a tenté de mettre en difficulté la défense allemande. Mais il n'a pas été aidé. Le joueur de 24 en aurait cependant pu obtenir un pénalty à la 20e minute de jeu sur une poussette d'Antonio Rudiger. L'arbitre en a toutefois décidé autrement. Il sera remplacé à 25 minutes de la fin du match.